Petit imparté dans cette vidéo, chers amis, puisque oui, j'ai une petite information à vous donner. Donc si vous avez des idées et que vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse mail. Je ferai la promo de votre chaîne YouTube et je réaliserai la vidéo que vous voulez. Une vidéo, bien évidemment, tuto. Si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez toujours proposer des idées. Votre commentaire sera mis en avant, bien évidemment. Et ça permettra de réaliser plus de vidéos sur cette chaîne. Donc, chers amis, on se retrouve sur cette adresse mail pour ceux qui ont une chaîne YouTube et qui ont des idées. Et pour ceux qui ont des idées mais qui n'ont pas de chaîne YouTube, je vous donne rendez-vous juste là, en commentaire, pour proposer vos idées. Allez, que la vidéo commence ! Et chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va tout débuguer. Allez, place à l'intro ! Alors, aujourd'hui, comme je viens de dire, chers amis, on va tout débuguer. Je vais vous expliquer un peu plus en détail, mais tout d'abord, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Alors, commençons, commençons. Au passage, j'ai remarqué ça il n'y a pas très longtemps. Donc, il va falloir que je règle ce petit problème de biome. Oui, puisque c'est une commande WorldEdit qui a fait ça. Et je ne sais pas c'est quoi. Donc, voilà. Alors, nous reprenons, reprenons. Du coup, comment obtenir déjà le debug stick ? Vous allez faire slash give un item. Du coup, ça va être le debug stick, mais déjà on va se le give à nous. Et c'est le debug stick. Il est juste là. Voilà. Et vous faites entrer. Et vous avez votre petit bâton en bois. Alors, vous allez me dire. Ouais, c'est un bâton en bois. Il est enchanté en rien du tout. Puisqu'il est enchanté en debug stick, en fait, c'est le bâtonnet, la baguette magique de Minecraft. Alors, comment ? Alors, il n'est pas exactement magique, parce que, en fait, je vais vous expliquer deux, trois trucs. Par exemple, déjà, on va jouer avec... Pour commencer, voilà, des dalles. Je vais prendre des escaliers. Pour commencer. Et on s'intéressera à la restonne après. Je voulais aussi juste essayer, du coup, avec de la concrète. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, déjà, pour commencer, mon hypothèse, comment ça marche, le debug stick ? Il faut savoir que, déjà, un bloc... Donc, là, j'ai besoin de l'inventaire, du coup, pour vous montrer. Un bloc a un nom qui lui est destiné. Donc, comme je faisais dans mes vidéos WorldEdit, vous savez qu'on peut utiliser des chiffres pour poser des blocs. Ça, c'est l'ID du bloc. Donc, là, nous avons le name du bloc, qui est la stone. Mais nous avons l'ID. Alors, l'ID de la stone, c'est, si je ne me trompe pas, le 1. Mais, l'ID du granit, c'est 1 aussi. Mais, il y a 2.1. Donc, c'est simple à vérifier, si je le veux. Je vais prendre ça, je vais prendre, allez, ça, un bloc qui n'a rien à voir. Je vais faire, hop, hop, tac, tac. Et si je fais, slash, slash, set, je vais mettre l'ID du bloc, du coup, 1, 2.1. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, ce qui est possible, nous allons avoir du granit. Et bien, voilà. Et la preuve que je ne mens pas, c'est bien du granit. Voilà. Donc, j'ai posé du granit. Là, il dit le plus connu, c'est le 0, puisque c'est le fameux R. C'est le bloc qui est là. Mais si, vous le voyez, celui-là, le transparent, là. Regardez, je le supprime comme ça, en posant juste un bloc. Voilà. Et quand il n'y a pas de bloc d'air, on ne respire pas et on meurt. C'est ce qu'on appelle le void. Voilà. Donc, mon hypothèse, en tout cas, pour le moment, c'est que, alors ça, je le sais, par contre, du coup, pour les dalles et les escaliers, il y a plusieurs data. Enfin, ID. Chaque ID consiste à donner la position et l'élément du bloc. Donc, pour déjà l'utiliser, le debug stick, faire clic gauche pour savoir qu'est-ce qu'on va utiliser comme mode. Donc là, ça va être, si on le met en haut ou en bas, donc si je fais clic droit, on va avoir une double. Si je refais clic droit, on va avoir une simple. Voilà. Donc, ça, par exemple, c'est... Donc là, nous avons le premier, le deuxième et le troisième ID. Je vais sûrement dire data plusieurs fois, parce que ça se ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. Donc là, voilà. Là, nous avons trois IDs différents. Mais nous en avons un autre. Le waterlog, qui permet de mettre de l'eau. Alors, dans le même cas, là, nous avons, du coup, six blocs. Donc, du coup, nous avons six blocs qui ont six IDs différents, mais qui sont pourtant le même bloc. Voilà. Donc, là, par exemple, je vais retirer l'eau. Hop. Et reposer la dalle. C'est super pratique. Mais bon. Ça, encore, c'est quand vous n'utilisez que des simples dalles. Parce qu'il faut savoir que lui, là, l'escalier, il en a beaucoup de positions. Il a ses positions classiques. Il a... Ça ne marche pas du tout ce que je viens de faire. Il a, si on le met en haut ou en bas, comme vous pouvez le voir. Mais il en a un autre. Ouais, les coins. C'est aussi, voilà. C'est aussi des blocs différents. Forcément. Alors, si on regarde bien, là, ça n'utilise vraiment que ces deux blocs-là, puisque l'escalier, il est orienté par là. Voilà. Donc, celui-là, il faut. Celui-là, il n'est plus là, mais il est censé être là. En tout cas. Celui-là, il a disparu, mais il est censé être là aussi. Et là, c'est l'escalier de base. Et là, celui-là, il n'est pas là, en fait. Il n'existe pas, normalement. Mais il existe. Bref, c'est plein de... Ça, c'est juste, comment ça s'appelle, là ? La hitbox des blocs qui sont rajoutés. Mais dans la texture réelle, en tout cas, ce bloc-là est rajouté. Voilà. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, étant donné que la concrete a 16 ID différents. Pourquoi 16 ? Vous allez me dire en sachant qu'il n'y a que 15 couleurs. Non, 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 pardon. Il y en a, du coup, 9 fois 2, 17. Ah non, il y a le concrete powder. Donc, ça fait bien 16. Pourquoi il y en a 16 ? C'est parce qu'il y a 16 couleurs dans Minecraft. Mais du coup, il y a aussi 16 ID possibles pour les blocs. Depuis maintenant, quelques versions, il y en a beaucoup plus. et on peut décliner beaucoup plus de blocs. D'où le fait que nous avons... Ah, merde. Chaque fois, je me fais avoir. Plus de dalles et plus d'escaliers. Mais du coup, si j'utilise le déboxique, ça fait quelque chose ? Bah non, c'est un bloc. Voilà. Ça, c'est un bloc, vous voyez, qu'il pourrait en avoir de l'ID, mais il ne l'utilise pas pour ça. Alors, le déboxique, il peut du coup aussi servir autre chose. Par exemple, si vous utilisez un four, vous pouvez... Merde, il faut que je fasse shift à chaque fois. Je peux changer l'orientation de la tête, mais je peux aussi faire un truc. Donc, toujours en faisant shift, parce que c'est comme ça. Et le lit, en fait, il permet d'allumer ou d'éteindre le four. Vous voyez que du coup, il n'est pas du tout alimenté, par contre. Mais il est allumé. Ce qui peut être très joli dans des maps particulières, par exemple, où vous avez besoin d'un four allumé. Ça ne s'arrête pas que là. Ça ne s'arrête pas que là, chers amis. Puisque, par exemple, je vais prendre l'exemple des barrières qui ont aussi des IDs cachées. Je vais les appeler comme ça, parce que, que ça soit le four et tout ce qui est orientation, c'est des IDs cachés. Au final, si je comprends bien. Et du coup, les blocs, ils ne sont pas cachés. Donc, ce n'est pas des IDs cachés. Et du coup, le debug stick ne permet pas de changer. Mais vous voyez que, par exemple, je peux rajouter un coin là. Ou alors, par exemple, si je pose un bloc, je peux le désactiver et du coup, il ne colle plus au bloc. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il est bien, ce stick. C'est parce que, en fait, quand on est en build, très souvent, on veut faire, par exemple, une barrière ou une avancée qui est légèrement collée. Mais on est obligé de poser la barrière là, parce que là, ça colle. Voilà. Mais ça fait des fois trop. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est ça. Vous voyez ? Du coup, là, ça ne tient plus. Ça ne s'accroche plus. Bien. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Mais vous pouvez faire d'autres choses avec cette barrière, puisque vous pouvez mettre... Voilà. Vous pouvez faire comme ça. Et vous pouvez très bien aussi faire, normalement, waterlog. Vous pouvez mettre de l'eau. Et là, et là, c'est marrant. Ouais. Ouais, ouais. Il y a de l'eau en lévitation dans Minecraft. C'est toujours aussi possible. Voilà. Et voilà. Du coup, là, j'ai activé tout. Mais je peux aussi... Hop. Voilà, pardon. Je peux aussi, du coup, mettre l'eau une fois que tout est activé. Après, ça ne sert pas à grand-chose. Je ne vais pas vous mentir. Par contre, ça crée aussi du lag. Le debug stick, ce n'est pas franchement facile. Mais ça crée du lag. Qu'est-ce qui peut être aussi utilisé ? Par exemple, je suppose, en tout cas, que si on alimente un piston collant avec un debug stick, regardez, déjà, on peut choisir l'ID. Ça, c'est quand le piston est enclenché et du coup, il n'y a plus la tête de piston. Voilà. Ok. Ok, ok. Du coup, voilà. Donc là, on peut l'orienter. Voilà. Et là, du coup, on peut supprimer la tête. Utilité, aucune. Mais on peut. Ce que je suppose aussi qu'on peut faire, du coup... Ah, merde. Je vais le reposer là. Je vais étendre le piston. Normalement. Voilà. Vous vous rappelez de ce bloc-là ? Le fameux piston. Voilà. Ça, c'est un exemple. Pour ceux qui se rappellent aussi, il y avait un bloc qui était assez particulier puisqu'il n'avait que ces faces-là. Il avait été à rajouter dans une version. Et du coup, je ne pense pas qu'on puisse le refaire. Voilà. Du coup, voilà. j'ai fait un four avec une tête de piston. Voilà. Parce que j'avais envie. Voilà. Vous voyez, donc, c'est vraiment illimité. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. je pense aussi que du coup, puisque ce truc-là a une ID différente, on peut sûrement l'allumer. Voilà. C'est ce que je pensais. Du coup, oui, on peut allumer ou éteindre les lanternes sans les activer en redstone. Il y a plein, mais plein de trucs comme ça. Alors, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut allumer un coffre ? Non. Waterlog, ça, c'est si il est dans l'eau. Voilà. Je viens de faire disparaître un coffre. Non, il est là, le coffre. C'est un simple coffre. Mais il y en a deux. Ça, c'est voilà. Donc, je vous invite à explorer, par exemple, tout ce qui est blocs particuliers, puisqu'il y en a plein. Franchement, surtout, au niveau de la redstone, tous ces blocs-là sont interactifs avec le debug stick. Ceux-là aussi, particulièrement ceux-là aussi, puisqu'ils peuvent être activés en redstone. Voilà. Donc là, voilà. Il ne faut pas le chercher. Voilà. Il faut chercher les blocs qui vous intéressent. Donc là, vous n'avez pas trouvé grand-chose. Alors, remarque, peut-être celui-là. Composteur. Vous voyez qu'on peut mettre le bâton et du coup, ça fait pousser. Voilà. Ce n'est pas très utile. Mais du coup, vous pouvez voir le level qui s'affiche. Voilà. Voilà. Et du coup, là, il ne sera jamais plus. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment gérer comme vous voulez n'importe quel bloc, y compris le lit, etc. Après, l'utilité de ces blocs-là, vous pouvez les voir du coup, dans mes vidéos. Ça permet de faire plein, plein de petites décos qui sont extrêmement difficiles à faire. Donc, moi, personnellement, je vous invite à aller voir toutes mes petites vidéos et aller voir la playlist à trois tutos. Puis, voilà. Moi, je n'ai plus rien à vous dire. Cette vidéo s'arrête là. Donc, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, commenter. Évidemment, ça fait aussi plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, n'oubliez pas, le build, c'est bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage MFP.